Hey à tous les amis je pense que vous allez bien alors c'est Kronix donc je vais vous présenter une configuration pour 1000 euros voilà j'ai fait une configuration qu'un abonné m'a dit qu'il voulait être du AMD donc je lui ai mis du AMD je lui ai laissé le choix entre voilà il m'a dit du AMD donc voilà donc on commence par le T-Ryzen 5 5600X très bon processeur pour le multitâche peut être pas mal même si je préconise toujours le Ryzen 7 même si pour moi AMD c'est bien c'est bien mais Intel c'est mieux en termes de puissance donc voilà mais il a voulu du AMD donc je lui mets un AMD voilà il est livré avec un petit ventirad mais moi je vous ai mis pour 1000 balles je vous ai mis un ventirad voilà il fera tout tourner sans problème du jeu voilà le montage est très limité et stream très limité aussi alors la carte mère on est sur une Dikabat B550 Gaming X 2.0 carte mère ATX en DDR4 c'est important parce que DDR5 c'est trop cher en ce moment et voilà on n'avait pas assez de budget pour mettre de DDR5 et même la carte mère c'était trop cher aussi en B750 je parle donc elle est pas mal quand même hein bon elle a pas le petit cache pour le SSD mais bon voilà ça fait moins cher et comme ça on peut mettre plus enfin j'ai mis vraiment sur la carte graphique vous allez voir que voilà donc petite carte mère sympathique hein vraiment voilà elle fera très très bien le taf un bon refroidissement comme vous pouvez le voir juste là on enchaîne sur le SSD alors j'ai pris un SSD de 1 Tera M2 Crucial P3 j'ai pas pris le P2 parce que il est comment on peut dire ça c'est un peu de enfin il est un peu lent enfin disons que ça il est bon hein le SSD P2 j'ai le contraire mais pour le prix le P3 est largement meilleur mais quand je vous dis largement c'est vraiment très très largement même en terme de vitesse tout ça c'est enfin voilà il le balle mais largement quoi c'est un 1 Tera c'est pas 500 gigas parce que j'ai vu des configurations à 1000 balles avec 500 gigas moi je vous ai mis 1 Tera pour que vous stockez vos jeux vos systèmes d'exploitation enfin voilà pas mal de choses et 1 Tera peut être pas mal pour le vous pouvez rajouter hein au fur et à mesure du SSD comme ça car sur votre carte mère vous avez un slot là pour le level mode et un slot là pour le level mode donc vous pouvez en mettre un deuxième en cas où si c'est juste vous pouvez mais comme jeu mais sinon ça après le prix ça sera pareil ça sera pas pareil voilà alors on va sur des barrettes de rame ils choisissent les corchers lpx 16 gigas alors non elles sont pas rgb 1 mais en termes de puissance tout ça pour du jeu c'est excellent c'est du c16 donc une bonne latence très performante tout ça puis qu'on ne cherche pas à faire du montage vidéo du stream tout ça c'est giga même si c'est giga tu peux utiliser aussi dans ton montage vidéo dans le stream mais des fois tu peux atteindre très limité mais tu peux mais tu peux mais c'est très limité voilà donc voilà mais tu peux mais c'est très limité encore une fois là je suis parti sur un ventirad couleur master hyper 212 rgb black édition donc si vous avez parti sur du intel ce ventirad sera compatible donc voilà si par exemple vous voulez changer voilà sera compatible car il est lga 1700 pour les intels je précise mais vous inquiétez pas c'est un bon ventirad il refroidit très très bien vous inquiétez pas c'est bien am4 regardez la m4 donc vous inquiétez pas pour votre processeur ça sera compatible voilà et pour le prix c'est c'est vachement bien à ce prix là alors j'aurais pu mettre du du thermal wright comme vous entendez souvent je pense dans mes vidéos thermal wright thermal wright thermal wright mais moi je connais plus couleur master que thermal wright donc moi je pense que je connais plus sur une marque je me reconnais plus sur une marque parce que j'aurais peut-être pu mettre une plus grosse cartographique mais ça m'étonnerait parce que là j'ai jamais un bon bébé au thermal wright thermal wright donc on enchaîne sur alimentation donc j'ai pris une blanche alors vous pouvez prendre une noire si vous voulez mais je suis parti sur une modulaire donc là c'est important une modulaire et en plus blanc vous saurez pourquoi parce que en gros c'est une 650 watts ça suffit largement pour votre configuration mais quand je vous dis largement c'est vraiment largement vous si à l'avenir vous pouvez mettre une nvidia vous pouvez une 3070 ou une 3060 ti ça sera largement suffisant donc voilà c'est largement suffisant pour la configuration je vous remet 550 watts ça suffit largement aussi mais je vous laisse 650 watts pour upgrade la possibilité d'upgrader sans passer par l'alimentation pour l'upgrade donc voilà en plus elle est modulaire au niveau du cam management ça sera simple tu n'auras pas des câbles tu utiliseras juste les câbles qui te fous et c'est pas et en plus c'est rgb c'est pas cher et c'est de très bonne qualité donc voilà on enchaîne sur le boîtier alors je sais pas si vous connaissez cette marque mais quand j'ai vu ce boîtier bah je pense que vous voyez la viserie juste là si c'est vraiment comme ça argenté comme ça vraiment du argenté au niveau c'est vraiment c'est très qualitatif pour le prix c'est très qualitatif il est très beau comme vous pouvez le voir à l'avant vous avez un pour l'air flow donc très bon refroidissement puis Overseas je connais un peu parce que j'ai vu une vidéo sur des boîtiers ils sont pas mal ils sont pas mal apparemment ils sont pas mal vous pouvez regarder d'autres boîtiers vous pouvez vous pouvez regarder d'autres boîtiers ça sera plus cher mais vous pouvez hein vous pouvez en terme de voilà en terme de de spectre technique juste là donc ils vous livrent 4 ventilateurs 100 mm a rgb inclus donc déjà 4 ventilateurs pour le prix et bah c'est bien sachant que tu as des boîtiers qui a qui a plus le ventilateur arrière juste là des fois il y est plus hein sur les boîtiers que là pour 89x95 t'as un boîtier qui est pas mal qui est beau qui est classe quand même il est très classe et pour le et pour le pc pardon il sera très très bien en plus il est blanc donc la poussière vous verrez pas trop la poussière à part sur les ventilateurs ce que je viens de voir mais sinon à part ça c'est un petit détail mais pour le prix on peut pas faire mieux voilà il est quand même bien noté aussi il est bien noté 4 sur 5 donc très bien noté on achète sur l'élément je pense vous attendez tous l'élément important pour les gamers c'est la carte graphique je suis parti sur une rx6600xt pourquoi une rx6600xt alors parce que je voulais que la puissance vous voulez de la puissance et vu qu'il m'avait dit l'abonné amd et je lui ai demandé pour la carte graphique si vous avez du amd il m'a dit oui full amd donc j'ai dit ok full amd ok j'ai pas été contre à rien comme tu peux le voir la puissance minimale c'est 150 watts l'alimentation recommandée c'est 150 watts tu vois donc c'est recommandé mais après comme je vous le dis alors c'est le vendeur par nr info donc voilà et le prix c'est canon le prix c'est vraiment canon de toute façon vous avez encore je crois du budget pour votre je mettrai en lien dans cette vidéo dites moi ça en commentaire mais je crois il me semble qu'il y a encore du budget je crois il me semble il me semble voilà donc on a fait processeur voilà tout ça il y a c'est tout ce qui est tout donc là au niveau de la graphique vous serez vraiment pas mal en 1080p ultra ça tournera super bien voilà après si vous voulez du nvidia je peux vous mettre du nvidia il y a pas de problème par contre on va baisser en puissance parce que au niveau du prix ça sera pas le même au niveau du prix ça sera je crois aux alentours des voilà voilà donc voilà si je baisse si vous voulez de la puissance désolé si vous voulez de la puissance en nvidia il faut que je baisse absolument le processeur donc le processeur il faut que je baisse peut-être avec un un 5500 ou un 5600 mais il faut que je baisse au niveau du processeur sinon je peux pas mettre une nvidia donc voilà c'est-à-dire une rtx 360 donc voilà quand je vous dis ça je vous dis ah ça y est ils sont contents ils sont contents était une intégration 60 en 60 configuration vous allez voir le prix ça va pas être pareil ça sera pas ce prix là la graphique voilà tout fait là c'est canon comment bon si amd pour ceux qui disaient oui mais nous on amène vidya tout ça amd il faut savoir que amd en termes de puissance brute ils sont un cran au-dessus là je dis bien vraiment un cran au-dessus que nvidia des fois par exemple sas cette carte graphique vous pouvez la comparer à une première 60 il me semble qu'elle est là-bas il me semble qu'elle est là-bas il me semble qu'elle est là-bas une première 60 il me semble qu'elle est là-bas il me semble il me semble qu'elle est là-bas il me semble qu'elle est là-bas regardez des vidéos des benchmark tout ça avec le 5600x et le ericsson xd et en plus vous pouvez utiliser l'architecture de chez amd qui utilise la puissance de processeur amd et graphique amd en gros ça double je crois la puissance je crois un truc comme ça je sais pas si ça marche j'ai jamais plus regarder donnez-moi ça en commentaire si vous voulez ce pc là bah vous pouvez le prendre c'est vraiment c'est très bien optimisé pour du jeu mais pas spécialement pour du montage vidéo c'est pour du montage vous mettrez l'internative qui sera intel enidia même si on peut mettre du amd c'est vrai mais voilà donc voilà sur ce bah bonne fin de journée les gars puis bah tchous et puis bah tchous 1 2 2 3